Bonjour, bienvenue dans ce Tour de Ville en Images. Alors aujourd'hui nous sommes au 25 rue du Consulat, chez Paul Marius, alors une entreprise qui a été créée par Florent Poirier, qui est à mes côtés, le créateur de cette entreprise. Et donc ici à Limoges, expliquez-nous comment est née cette société. Bonjour, alors Paul Marius, cette marque, elle a été créée en 2010. L'idée toute simple, on va dire, ça a été de répondre à un besoin que moi j'ai identifié un jour où je cherchais une nouvelle idée d'entreprise. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans. Et à l'âge de 21, 22 ans, j'ai décidé de créer ma propre marque. Et j'avais toujours eu cet affect avec la vieille bagagerie, la vieille maroquinerie. Et à cette terrasse de café, je vois passer une femme avec une vieille besace, un homme avec un vieux cartable. Et là, l'idée instantanée est de redessiner en fait un sac et de le faire fabriquer. Donc c'est dit sur la mode vintage un petit peu ? Clairement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens recherchent cet objet mais ne trouvent pas. Ou alors vont acheter des objets anciens. Et suite à ça, il a fallu fabriquer 20 pièces. Voilà, alors 20 pièces, où est-ce qu'on les fait fabriquer ? En ce qui me concerne, j'étais auto-entrepreneur, c'était assez compliqué. Donc ni en France, malheureusement, pas en Italie, pas en Chine. Et en Inde, j'ai trouvé un petit atelier où on a pu lancer une première série de 20 pièces. D'accord. Donc si vous voulez, cette série de 20 pièces a donné naissance à une vente sur Internet alors peut-être ? Exactement. Le début de la commercialisation de la marque Paul Maïus a été fait sur Internet, avec un site Internet tout simplement, sur Amazon également, sur Ebay, sur même le Boncoin. J'ai vendé dans mon appartement les toutes premières pièces. Je ne comprends pas, le siège est à Rouen, mais ça s'appelle Paul Maïus, qui est quand même un nom assez médicinal. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors vous savez, quand on crée une marque, ce qui est toujours très compliqué une fois qu'on a le produit, c'est d'y apposer un nom. C'est très compliqué. J'avais l'idée des prénoms. J'adorais cette idée de travailler sur des prénoms. Et puis ça s'est fait un jour à un mariage à Marseille, avec un petit Paul et un Marius qui jouaient ensemble. On était entre amis. Et puis là, on s'est dit Banco, quoi. On y avait un Paul Marius. Écoutez, très bien. Prénoms anciens en plus, qui reviennent, qui reviennent. Donc il y avait ce côté très intemporel. Un peu vintage. Donc vous l'aurez compris, vous venez ici, vous admirez, vous achetez, et l'affaire est dans le sac.